Fait que si tu as jamais goûté le café de Fitzcafé, je t'invite fortement à l'essayer. Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. La vidéo va porter un peu plus aujourd'hui sur les prochaines étapes de YouTube. J'ai décidé de vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais commencé YouTube. Une petite présentation encore vite vite des dernières années qui s'est passée. Ça fait maintenant cinq ans et quelque chose qu'on a ouvert le Brasseur. On est dans notre sixième année. Pour le monde qui ne me connaisse pas, je suis Fitz le Brasseur, propriétaire de la boutique Le Brasseur et nouveau propriétaire depuis le mois de mars du laboratoire du Brasseur. C'est une microbrasserie artisanale. On brasse tout ici sur place. Alors on a comme partagé deux locales avec le Brasseur pour créer la microbrasserie. La microbrasserie, si tu ne sais pas c'est quoi, on a une petite place de dégustation de 14 personnes. C'est un petit bar qu'on a 14 sortes de bières disponibles sur la table pratiquement tout le temps. On a aussi une sélection de cocktails. Fait que si ta blonde, ta chum, tes amis n'aiment pas la bière de microbrasserie, bien c'est possible de venir ici et qu'on leur faire découvrir différents cocktails. Pour les besoins de la cause, je vous plug mon podcast qui est un nouveau podcast Qu'est-ce qu'on boit. Alors le lien va être dans la description. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, de podcasts. Et c'est une bonne manière de savoir qu'est-ce qui se passe durant le bar. On essaie d'en faire un aux deux, trois semaines environ pour vous expliquer un peu les nouveautés, les nouvelles personnes, les nouvelles horaires, puis tout ça, le petit tralala. On parle beaucoup plus du laboratoire du brasseur, mais on parle aussi en général des bières, des styles de bières qu'on a de disponibles ici. Comme je le disais tantôt, toutes les bières qui sont sur le table, les 14 sortes qu'on fait une variation quand même assez fréquent, sont disponibles au brasseur pour que vous puissiez les brasser vous-même. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Si vous aimez la colch, vous vous goûtez, je veux la brasser, bien la recette est disponible. La Brownell, la Marzen, la double IPA, la NIPA, la West Coast, toutes les recettes sont disponibles au brasseur. Il va être aussi disponible sur l'application du brasseur, mais vous n'aurez pas nécessairement tous les grains et les houblons qui vont être à l'intérieur, mais vous allez pouvoir la brasser quand même. Ceci dit, ma porte à vous dire qu'on a fait un petit peu moins de vidéos dernièrement, super facile. On a eu la pandémie qui ont été très occupés. Après ça, on a fait notre entrepôt avec nos sites d'enregistrement. Vous avez vu déjà des vidéos de l'entrepôt. Vous avez déjà vu des vidéos qui sont disponibles parce que vous n'avez pas vu en description de nos nouveaux studios d'enregistrement. Après ça, on a ouvert la microbrasserie. Alors, j'ai travaillé d'arrache-pied pour vous permettre de goûter les bières qu'on faisait. Alors, beaucoup de monde voulait avoir soit des cannes, parce qu'on a des cannes aussi disponibles, juste en vente ici, malheureusement ou heureusement. Ça dépend de quel côté vous regardez ça. Ça fait que oui, c'est ça. On avait fait beaucoup de monde pour les mous du vendredi ou pour les journées de brasse. Je voulais goûter au bière. Des fois, on donne ça en cadeau à nos amis, à notre amoureux, notre amoureuse. Et oui, j'aimerais ça goûter des bières avant d'avoir 23 litres ou 100 litres. Bien, maintenant, c'est disponible au laboratoire du brasseur. Vous pouvez aller à l'autre porte d'à côté du brasseur. Et la micro est vraiment reliée avec le brasseur. Ça fait quatre ans, pratiquement cinq ans qu'on fait des vidéos sur YouTube. Oui, il y a eu une petite baisse ces derniers temps, ces derniers mois. C'est plus concentré sur des podcasts comme « Qu'est-ce qu'on boit? » ou sur des vidéos de présentation, comme que je fais aujourd'hui. Mais je vous annonce que les vidéos vont recommencer. On va essayer d'en faire à notre habitude une fois par semaine au moins. Peut-être moins, peut-être plus. Ça va dépendre vraiment du temps qu'on va y avoir, si on a encore tous les employés partout. Mais je vais essayer vraiment de vous donner des informations le plus possible pour savoir comment faire de la bière. Alors, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse, autant de brassages que de tests de matériel, dites-moi-le en commentaire. C'est tout le temps un grand plaisir de vous lire. Ceci dit, le brasseur, c'est quoi? C'est pour le monde qui ne connaisse pas le brasseur, c'est ma boutique de matière première. On vend la matière première, on vend l'équipement, autant pour l'amateur de microbrasserie qu'on peut être un dépanneur pour les brasseries industrielles ou les microbrasseries, si tu veux. Quelqu'un qui cherche du grain, puis qui t'espoir de brasser une recette, puis dans sa commande, il manquait de grain. Bien souvent, ils vont m'appeler pour compenser les sortes de grains qu'ils vont avoir. Ça fait qu'on vend autant aux professionnels qu'on va vendre aux amateurs de bière. Pour le brasseur, c'est ça. Ça fait cinq ans qu'on est en opération. On est dans notre sixième année d'opération en réalité. Ça fait cinq ans officiellement qu'on est ouvert. Ça fait quatre ans qu'on a un channel sur YouTube. Et YouTube, on a ouvert YouTube pour vous expliquer comment brasser de la bière, mais aussi pour nous faire une petite pub pour que le monde connaisse le brasseur. On a fait environ 200 vidéos, si ce n'est pas plus, pour vous montrer comment faire de la bière maison. On est écouté un petit peu à travers le monde. Je sais qu'on est beaucoup d'équipés en Europe. Et ça fait tout le temps plaisir de vous lire les commentaires, les petits saluts qu'on a dans nos lives de tout le monde, qui nous reçoit, qui nous écoute. Ça fait tout le temps chaud au cœur. Un petit peu moins pour les mauvais commentaires, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la nature humaine. On fait notre possible et ce n'est jamais assez pour certains. Mais ça, ce n'est pas grave. On essaie de mettre ces mauvais commentaires-là de côté et de se concentrer sur les bons commentaires et sur les commentaires constructifs qu'on a. Il faut savoir que la bière est en constante évolution. Il y a des nouvelles nouveautés. Il y a des nouveaux brands qui sortent. Il y a des nouvelles études qui sortent. Ça fait que peut-être que là, 10 ans, on disait quelque chose, puis maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Alors, si je dis une niaiserie ou une ancienne niaiserie dans mes vidéos, puis vous avez l'étude, bien au lieu de me dire non, ce n'est plus vrai, ce n'est pas comme ça, bien envoyez-moi l'étude. Comme ça, je vais pouvoir la lire puis la comprendre à ma façon. Parce qu'en compréhension orale et écrite, je sais qu'à l'école, on n'avait pas tout le temps toute la classe 100%. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui comprennent un petit peu moins les techniques ou qui, le bouche-oreille, font en sorte que ça s'est déformé. Ou quand on est sûr d'une idée, bien on la lit pour être sûr comme nous, on veut l'être. Tandis que moi, j'essaie d'être impartial parce que je veux vous le montrer puis je veux vous expliquer réellement ce qui se passe quand on fait de la bière. Pour les prochains vidéos sur YouTube, on va avoir une multitude de vidéos. On va essayer de recommencer à faire comme à notre habituel, une fois par semaine ou deux semaines, minimum un vidéo sur la présentation de la bière. Ça veut dire soit du brassage, soit du matériel, soit des trucs et astuces. Parler de keg, kegerator, pourquoi mettre plus long de ligne, quelle sorte de ligne utiliser. Toutes ces choses-là vont revenir sur notre channel YouTube. On a décidé, avec les années, on s'est beaucoup équipés. On a des ciseaux d'enregistrement qui nous coûtent des frais mensuels. On a les logiciels de montage qui nous coûtent des frais mensuels. On a la musique que vous attendez dans nos vidéos coûtent des frais mensuels. Les templates qu'on utilise pour faire les intros, pour mettre des textes, pour faire des choses comme ça, pour que ça paraisse un petit peu mieux, ça nous coûte des frais mensuels aussi. Alors, on a beaucoup de frais reliés aux vidéos qu'on vous présente sur YouTube, sans compter l'équipement qu'on rajoute et que je veux racheter des nouveaux équipements pour que ça paraisse toujours mieux, beaucoup plus professionnel. Maintenant, on a un genre de deux studios. Si vous voulez, on a au bord où on est présentement et on a nos studios qu'on a dans nos entrepôts. On a 500 pieds de studio d'enregistrement à cette place-là qu'on veut modifier, qu'on veut rendre plus pratique. Et tout ça coûte énormément d'argent. Juste pour vous dire, la prochaine caméra que je veux m'acheter, elle va coûter 6000$. Alors, ça fait beaucoup d'argent à dépenser. YouTube ne me donne pas vraiment beaucoup de sous pour faire des vidéos sur leur plateforme. Oui, c'est le fun. Il y a des petites publicités qui vous gosses. Mais pour moi, ça me ramène un petit peu le dessous que je peux réinvestir. Mais on parle de Peanuts réellement. Là, c'est pas... Je ne viendrai jamais millionnaire avec une chaîne YouTube comme ça. Inquiétez-vous pas. C'est vraiment par passion. Puis c'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'ai décidé d'ouvrir deux choses qui se trouvent à être l'adhérer sur YouTube et le Patreon. C'est quoi ces choses-là? Moi, je ne suis pas commandité par aucune compagnie pour faire des vidéos sur YouTube. Alors, si vous regardez d'autres YouTubers, souvent, ils vont être commandités par NordVPN. Ils vont être commandités par Shield pour les couverts d'iPhone ou de téléphone cellulaire. Ils vont être commandités par des plateformes comme de... pour créer des sites web. Ils vont être commandités. Et eux donnent énormément d'argent pour avoir la petite commandite de 15 à 8 secondes sur leur vidéo. Moi, je n'ai pas accès à ce genre d'information-là. Je n'ai pas accès à ce genre de partenariat-là. Ça fait en sorte que tout ce que je vais acheter, tout ce que je vais présenter, toutes les vidéos que je fais sortent directement de mes poches. On avait commencé depuis quelques temps à demander au monde de venir acheter au Brasseur, de commander en ligne le plus possible. Et je le sais que certaines personnes le font. Et d'autres trouvent que les coûts de transports sont un petit peu trop élevés. Trouvent que c'est un petit peu loin à déplacer avec le prix de l'essence qui a augmenté. Alors, pour contrer un peu les deux côtés de la médaille, on a décidé d'ouvrir un Patreon. C'est quoi Patreon? Ça ressemble un peu... ou adhérer sur YouTube. Ça ressemble un petit peu à Kickstarter, mais pour les vidéos, pour les créateurs. Autant si tu es peintre que tu es musicien, que tu es YouTuber ou podcaster ou whatever. Je suis un peu les deux. Ça permet de récolter des fonds pour te donner un petit salaire, si c'est qu'est-ce que tu veux. Pour réinvestir dans ton équipement. Pour réinvestir aussi dans les tests qu'on va faire. On voudrait faire aussi, mettons, une présentation de nouveaux matériels. Toutes les vidéos que vous avez vues que je présente quelque chose, bien souvent, c'est de l'inventaire que je sors, que je déballe devant vous. Et qu'après ça, je peux me servir personnellement ou que je vais laisser traîner dans un coin d'une tablette à mon entrepôt ou chez moi. J'essaie de moins de l'emmener chez nous parce que ça commence à en avoir beaucoup. Ça vous donne en sorte que tout cet argent-là, c'est moi qui le dépense. C'est pour cette raison-là que j'ai ouvert le Patreon. C'est pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Patreon, c'est que vous allez payer par mois, si vous le désirez, pour m'encourager à continuer à faire des vidéos sur YouTube pour continuer à vous expliquer. Un peu comme le Kickstarter, on va avoir des petites récompenses pour les différents niveaux qu'on va y retrouver. Sur YouTube et sur Patreon, ça se ressemble vraiment beaucoup. J'ai essayé de faire la plateforme pour que les deux soient pas mal identiques. La seule différence, c'est que YouTube permet d'avoir des icônes personnalisées que vous pouvez gagner si vous adhérez. Alors que le Patreon, vu que c'est pas relié directement à YouTube, vous l'avez pas. Sinon, c'est quelque chose qui se ressemble vraiment beaucoup. Fait qu'on a différentes sortes comme le galopin qui est le premier niveau. C'est juste que tu as accès à mon flux de Patreon, ça veut dire ma page, et tu vas voir un peu les questions qu'on va poser. Tu vas voir un petit peu les choses qu'on va avoir dedans. Le galopin, c'est vraiment quelqu'un qui a un petit peu moins dessous, mais qui m'écoute vraiment religieusement, ou quelqu'un qui m'écoute une fois de temps en temps, qui va voir mes vidéos, et qui veut m'encourager à continuer. Ça a l'air anodin, 1,50 par mois pour certaines personnes, mais au nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, si tout le monde me donne 1,50, ça peut faire une énorme, énorme différence. Après ça, on a le niveau de la flûte. C'est quoi la flûte? C'est que tu as le même niveau précédemment, fait que tu as accès à notre page. Tu vas avoir un sticker de la chaîne du brasseur, faites-en compte, le logo du brasseur, le logo de la chaîne, qui va être distribué un petit peu à travers le monde. Pour une fois, on va être capable d'envoyer en Europe. Et on va faire aussi des sondages sur nos pages pour savoir quelle sorte de recette que vous voulez qu'on fasse, ces choses comme ça. Avec le niveau de la flûte, vous avez accès à répondre aux sondages qu'on va faire. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir vraiment le plus grand nombre de personnes qui vont avoir voté pour le titre de recette, même si ce n'est pas ma préférée. Je vais pouvoir le faire. Ça veut dire que si vous décidez de faire une NAPA que moi, je ne bois pas, au moins, ça va être payé par ce type de revenu-là. Prochaine étape après, on a la shop, comme la shop de bière. Encore une fois, on a tous les autres niveaux précédemment. Puis, vous avez aussi votre nom à la fin écrit dans les vidéos, comme quoi que vous avez rendu dans la shop et que vous m'encouragez. À la fin de toutes les vidéos, vous allez voir une liste de noms défilés ou avoir une bannière de noms. Et tout le monde qui fait partie de la shop va pouvoir avoir leur nom décrit là. Ça va permettre de dire au monde que vous participez activement à la chaîne. Prochaine étape, il se trouve être le BOK. Encore toutes les mêmes affaires qu'avant. On ne va pas tout répéter parce que, à un moment donné, la vidéo va être très longue. Puis, vous avez 10 % de rabais sur toute la marchandise promotionnelle du brasseur. Alors, les chandails, les stickers, on va faire des verres, des BOK, des casquettes, des tuques, tout ce qui va être fait sur notre marchandise promotionnelle. Vous avez à l'avoir 10 % tout le temps quand vous l'achetez. Vous avez aussi une nouvelle option qui vient d'apparaître, c'est les tests d'équipement. Beaucoup de monde me demande « Hey, un frère, on teste telle affaire, tu peux tester telle chose ou faire telle affaire? » Bien, vous allez avoir accès à répondre au sondage des tests d'équipement. Ça veut dire qu'avec cet argent que vous me donnez, je vais pouvoir acheter des nouveaux équipements pour vous montrer comment ils fonctionnent. Le prochain, c'est la botte. La botte, je pense que c'est celui qui est le plus cool. C'est celui que pour le brasseur maison que je trouve le plus intéressant. Non seulement tu as tout ce qu'il y a en haut, mais tu as des vidéos exclusives juste pour vous autres. Je ne voulais pas faire des vidéos « Ah, je me suis trompé en parlant, fait que je vais le mettre dans mes vidéos exclusives ou le montage. » Non, c'est vraiment une vidéo vraiment pour vous. Alors, si vous voyez, mettons un exemple, la recette de colge que je t'en prenne de faire, puis vous vous demandez « Hey, comment il fait pour mettre son grain? C'est quoi la différence? C'est quoi les minéraux qu'il met dans son eau? C'est comment ça fonctionne, la recette? Pourquoi est-ce telle température au lieu de l'autre température? Quel lever qu'il met? Comment il fait pour pitcher? Quel taux d'oxygène dissous qu'il va mettre dans la bière? C'est quoi la recette de la colge? Bien, le niveau de la botte va vous expliquer ça. Le niveau de la botte, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les températures de fermentation, un petit peu plus en détail sur les fermentations, les températures de marche. On va rentrer un petit peu plus en détail dans les sparges. On va expliquer plus en détail le compte de leveurs vivantes, le compte de leveurs mortes. On va prendre des leveurs qui vont avoir été expirés, les mettre au microscope, vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On va faire la même chose pour les leveurs vivantes. Alors, on va ouvrir certains équipements juste pour les compter. aussi, des fois, un petit peu plus rentrer dans le sujet des équipements. Tu sais, vraiment, vous expliquer de A à Z l'équipement, comment il fonctionne, comment le nettoyer, comment bien le faire. Peut-être aussi, je vais vous faire une vidéo dessus, comment faire des panneaux de contrôle vraiment complets. Tandis que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne-là, vous allez avoir le même type de vidéo d'avant, un petit peu moins complet, mais qui va vous permettre quand même de comprendre le principe général. En plus des vidéos vraiment cool, vous avez la possibilité d'avoir une fois par mois une bière gratuite au laboratoire du brasseur qui va vous permettre de dire « Ah, t'as brassé telle bière la semaine passée, je vais venir le prochain mois, puis je vais pouvoir y goûter. J'ai voté pour cette recette-là, je vais savoir si je l'aimais. » Fait que tu vas pouvoir avoir l'opportunité de venir ici, venir boire une bière si c'est possible. Une fois par mois, vous allez avoir la possibilité d'avoir une bière gratuite. Et en plus de tout ça, vous avez aussi un groupe privé Facebook qui est juste pour le monde qui sont de la botte ou le prochain niveau qui est un petit peu supérieur pour vous permettre de partager, poser des questions et apprendre un petit peu plus, avoir des questions vraiment privées au lieu d'écrire tout le temps dans différentes places. Vous allez avoir accès à mon flux d'informations aussi que je vais mettre dessus ce groupe privé Facebook-là. Prochain niveau, c'est vraiment le nouveau « Je t'aime » et c'est vraiment fou, la girafe. Hein? Un gros gros verre. Tout ce que j'ai dit précédemment, vous l'avez. En plus de ça, vous avez un live. Fait que vous allez décider du live ensemble sur les sondages. Quelle sorte de live qu'on va faire si on fait juste répondre à des questions, si on brasse ensemble, si on rouvre un nouvel équipement en live, puis après ça, on le présente en vidéo. Vous allez avoir accès à tout ça. En plus de ça, vous allez avoir un chandail du brasseur, puis un chandail du laboratoire du brasseur gratuit. One shot deal, par exemple, juste une fois. Fait que ça, c'est la girafe. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations, puis beaucoup plus de techniques avec moi directement. Puis si on a des invités, des fois, qui peuvent venir pour faire un live avec vous, spécialement juste pour vous, comme les lovers ou les houblons ou le grain, bien, on va s'arranger pour vous trouver vraiment les personnes ressources. Il est beaucoup plus cher parce que souvent, ces personnes-là, il faut les payer pour se faire déplacer. C'est important pour moi que vous donnez la bonne information avec les vrais professionnels, d'être sûr et certain que tout ce qui va être dans ces vidéos-là va être vrai. Mais souvent, avec déplacement de ce temps-ci et le monde qui roule un petit peu vite, il faut payer ce genre de personnes-là pour que ça l'aie un petit peu plus vite. Une fois de temps en temps, on peut continuer d'en faire gratuitement. Quand je les connais personnellement, quand ils viennent dans le coin, « Hey, on fait-tu du YouTube ensemble? Ouais, OK, c'est beau, je pars mon setup. » Si on a le temps tous les deux. Mais pour vraiment réserver une journée complète pour faire un live d'une heure ou deux, il faut vraiment avoir, il faut vraiment souvent se setuper d'avance et s'arranger pour que les personnes soient disponibles. Toutes ces choses-là vont être aussi disponibles sur le Adhérer sur YouTube. Ça va devenir en bleu. Vous allez avoir s'abonner ou Adhérer. Les deux vont être possibles. Le Patreon ou l'Adhérer, c'est une façon pour moi de plus faire de vidéos, de vous l'expliquer encore plus en détail. C'est une façon pour vous de dire que vous appréciez mes vidéos, que vous voulez que je continue à en faire. Et si vous pouvez quand même venir ici au magasin pour venir chercher votre matière première pour votre équipement, bien, c'est toujours apprécié. Ça me fait tout le temps plaisir de vous parler. Ça me fait tout le temps plaisir de communiquer avec vous et de comprendre un petit peu plus vos besoins que vous avez quand vous brassez maison. Puis on n'est pas tous au même niveau. Ça fait que souvent, mes premières vidéos aident. Voilà. Inquêtez-vous pas, toutes les vidéos qui sont sur la chaîne vont rester sur la chaîne. Je ne vais pas commencer à déliter puis en mettre dans les Patreons. Vous les avez probablement déjà vues. Puis je veux que ces vidéos-là restent actives pour tout le monde. C'est souvent des bonnes sources d'informations si on change des kegs ou si on va mettre, si on lave des kegs ou des choses comme ça. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur les kegs parce que je comprends que ce n'est pas tout le monde qui comprend tout à fait ce que je voulais expliquer. Et certaines personnes me disent « Ouais, mais tu n'as pas parlé de ça. Je ne sais pas comment faire. » Fait qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver là-dessus. En gros, mes vidéos sur YouTube vont continuer une fois par semaine. Une fois par mois, vous allez avoir des vidéos spécialement pour vous sur les différentes forfaits, si vous voulez, qu'on offre sur notre Patreon ou sur notre adhéré. Si tu veux aussi juste m'envoyer un don, OneShotDeal, il y a tout le temps le PayPal qui est disponible. On a le lien dans la description. On a tous les vidéos. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez participer à grand nombre. Moi, ça va me permettre de me surpasser et de me donner des objectifs à atteindre. Tu sais, quand il y a du monde qui compte sur toi pour faire des vidéos, bien, t'essaies d'en faire le plus possible. Fait que ça fait une petite obligation. Puis, ça l'aide à la créativité. Alors, je vous remercie beaucoup d'avance. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!